et coucou cher art journaliste c'est marie de l'âme du fémin on se retrouve dans cette vidéo pour et bien simplement savoir comment s'inspirer avec la jelly plate qu'est ce qu'on peut faire avec la jelly plate comment on peut explorer tout l'éventail des possibles avec ce matériel ma solution ma proposition c'est d'utiliser le jeu de l'âme des créatifs que j'ai développé c'est un jeu de cartes où on va tirer au sort des consignes créatives artistiques et il n'y aura plus qu'à les mettre en application sur la gel press gel press jelly plate en fait c'est une plaque en gelée c'est une gelée un peu particulière qui va garder l'empreinte des mouvements qu'on va faire dessus qui va garder la couleur on va l'étaler ici avec un rouleau un rouleau en caoutchouc je vais mettre tous les liens sous la vidéo comme ça tu vas pouvoir retrouver l'ensemble du matériel la jelly alors jelly plate ou gel press ce sont des marques et sinon on appelle ça une plaque d'impression le rouleau ici en caoutchouc et bien évidemment le jeu de l'âme qui va nous permettre et bien de savoir quoi faire en fait avec cette plaque c'est souvent la question cette plaque en fait elle permet d'étaler de la peinture de l'encre des couleurs et on va pouvoir faire des motifs avec des motifs avec des tampons des pochoirs des objets du quotidien en fait une fois qu'on est dans le processus dans l'élan d'impression en général on s'arrête plus sauf que comment commencer on arrive toujours au même problème comment commencer par quoi qu'est ce qu'on fait par quoi choisir quand on a du matériel ou quand on en a pas beaucoup mais qu'on cherche une façon de faire un petit peu différemment de sortir des des sentiers battus et bien c'est là qu'intervient le jeu de l'âme donc le jeu des lames ici je le prends je prends hop je mets la boîte de côté il ya le petit livret explicatif pour donner quelques règles on peut se mettre des règles différentes aussi pour commencer moi ce que je vais faire déjà si je vais commencer je mélange un petit peu et je vais commencer par prendre le matériel qu'est ce que je vais choisir ce que je vais choisir de l'aquarelle de la peinture est ce que j'ai choisir des encres parce qu'il est possible de faire énormément de choses avec notre gel presse alors pour ça dans ce jeu de cartes pour avoir mon matériel je vais choisir une carte haut les cartes haut ce sont les cartes bleu foncé alors je vais choisir une carte voilà hop une carte haut ici et donc je vais commencer avec du gesso peinture blanche ok une fois que je vais avoir du gesso et bien je vais choisir une action on va aller sur les cartes feu cartes feu ça va être une action qu'est ce que je vais faire avec mon gesso je vais créer une ouverture à intéressant ça peut être sympa et peut-être après je vais rajouter une couleur en plus donc pour ajouter une couleur en plus je vais aller sur les cartes d les cartes d on est sur les cartes jaune orange et on va partir ben voilà sur du jaune orange c'est parti donc là déjà j'ai une première indication de ce que je vais pouvoir faire donc je vais mettre ici légèrement de côté voilà en plus mes cartes elles se sont collées à ma jelly plate peut-être que je vais avoir des empreintes de cartes qui vont ressortir je vais prendre mon gesso qui n'est pas bien loin voilà donc le jeu consiste quand même alors forcément j'ai oublié de prendre mon pinceau je vais prendre mon pinceau et donc le jeu consiste en fait à quand même préparer un petit peu son matériel autour de soi à moins d'avoir un peu plus de temps enfin moi je le fais pour la vidéo j'essaie d'avoir maximum de matériel autour de moi ici j'ai un gesso qui est un petit peu vieux donc il est un peu pâteux j'aimerais le finir avant de passer au prochain pot donc j'en mets un petit peu je vais l'étaler sur ma jelly plate et là on a vu que l'intérêt ça allait être de créer une ouverture alors comment je vais pouvoir créer une ouverture alors je vais peut-être pas chercher à recouvrir d'ailleurs la totalité de ma gel press ça peut être une façon de créer une ouverture d'ailleurs là j'essuie mon rouleau je vais peut-être prendre là j'ai pas mal de feuilles de brouillon donc pour le moment pour cette démonstration je me suis dit que j'allais prendre des feuilles de brouillon d'impression donc on est sur du 80 grammes par mètre carré et pour créer une ouverture je vais peut-être prélever un petit peu à droite à gauche du gesso pour pas qu'il y en ait de partout et ensuite on a choisi la couleur orange donc je vais prendre quelque chose de couleur orange je suis pas obligée de rester sur de la peinture acrylique il n'y a pas de problématique à se dire il faut qu'on se contonne à une couleur qu'on a choisi alors là j'ai plus du, pas vraiment du orange, j'ai plus du marron passé moi je vais quand même l'utiliser en fait c'est un orange qui a passé avec le temps ça me permet de finir en fait mes vieux hop mes vieux pots c'est aussi une belle façon de de lâcher un petit peu avec le matériel c'est ça l'avantage avec la gel presse hop de finir un peu ces restes donc là je repasse j'en ai mis un peu trop c'est un peu trop liquide c'est pas grave je viens étaler je vais étaler je vais étaler je vais étaler je vais étaler ici et là c'est assez rigolo parce qu'on voit que l'encre orange elle se regroupe elle se réagglutine sur le gesso donc c'est pas mal et là je vais prélever hop alors j'ai pas bien centré ma page mais c'est pas grave je viens prélever et je viens faire ma première impression voilà donc là il n'y a rien d'exceptionnel en soi mais c'est déjà très bien je vais en faire une deuxième impression parce que je vois que c'était très humide je vais le faire ici sur la feuille qui m'avait servi déjà de l'autre côté alors après on se pose toujours la question qu'est-ce qu'on en fait de cette feuille là et bien on va faire des petits carnets avec on peut le faire directement aussi sur du papier de soie et comme ça on vient coller le papier de soie à l'intérieur de son art journal ou même sur un tableau sur un canevas on peut le faire en fond aussi pour créer des fonds de cartes postales voilà yes donc là on a de l'ouverture, du gesso et de la couleur orange super donc là pour le moment je pose ça sur le côté je vais faire un autre tirage hop alors sur quoi je pars cette fois-ci je vais partir encore sur une matière donc tiens de l'eau ici ici je vais partir sur de la craie et après je vais partir sur une matière particulière la terre une carte terre donc du papier de soie super alors comment je vais pouvoir utiliser de la craie ici sur de la gel presse haha ça c'est une bonne question donc d'abord je vais prendre mon matériel de craie c'est pas marqué si c'est craie gras ou craie pastel donc moi je prends une craie pastel ici voilà je les ai rangées dans des petites boîtes comme ça c'est plus facile je les empile les unes sur les autres donc ici j'ai des craies pastel sèche voilà alors qu'est-ce que ça donne si je viens frotter directement ça donne pas grand chose il y a beaucoup de transparence il y a de la transparence mais on pourrait quand même oui on peut quand même déjà un petit peu frotter pour aller un peu plus vite ce que je vais faire c'est je vais prendre une paire de ciseaux et je vais gratter et comme ça en fait j'ai de la poudre qui vient se mettre ici et on voit qu'on peut l'étaler en plus ça colle bien ça colle vraiment bien sur la plaque donc c'est pas forcément des mes jambes qu'on penserait utiliser avec la gel press voilà alors je vais voir rapidement parce que moi aussi je teste et je découvre en fait en même temps c'est ça qui est chouette là j'ai du papier de soie juste voir si ça se décolle tout seul ou s'il va falloir que je mette du gesso par dessus pour décoller ça se décolle un peu mais très légèrement donc je remettrai du gesso quand même pour décoller ma craie mais je vais continuer à en mettre un petit peu de partout et je vais peut-être même du coup faire un patchwork de couleurs donc il suffit de gratter en fait on fait une poudre c'est une poudre très fine les poudres de quand on gratte les pastels secs comme ça c'est assez agréable voilà je vais prendre est-ce que j'ai un mauve ? oui donc là je vais prendre un mauve là je suis sur des pastels Faber Castle en marque je pourrais peut-être mettre le lien d'ailleurs sous la vidéo le gesso les pastels en fait il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a à portée de main ça peut être les pastels de quand on était enfant ça aurait pu être les les crées grasses les crées grasses si on a que les crées grasses parce que la plaque ne craint pas le fait que ça soit gras hop voilà là je vais mélanger les couleurs c'est assez agréable à faire en fait et j'ai fait exprès de ne pas nettoyer la plaque la gel press parce que ça va se superposer en fait on va réussir à avoir des superpositions d'effets et c'est ça qui va enrichir la la création de l'impression alors si vraiment on n'aime pas qu'on veut vraiment partir sur quelque chose de neuf pour nettoyer sa gel press on la fait un peu tremper dans l'eau normalement la frottant juste avec les doigts on ne frotte pas avec un autre chose qu'avec ses doigts ça part on peut utiliser aussi si on veut rester sur une technique sèche utiliser un scotch et puis on vient poser le scotch bien frotter le scotch dessus et le déch le décoller et là ça fait un peu comme un comme une bande de cire qui permet de décoller les couches de peinture sèche ça marche aussi très bien voilà donc là j'ai de la craie c'est top je vais mettre une petite couche de gesso pour pouvoir la découler alors je pense que mon gesso il est vraiment trop pâteux je vais prendre peut-être si je vais l'utiliser encore une dernière fois après j'ouvrirai j'ouvrirai mon pot le pot neuf alors mon chiffon il est où ? je ne sais pas je l'ai mis loin là alors il semble que mon encre orange soit encore active sur la plaque donc il n'y a pas de soucis c'était peut-être sur le rouleau d'ailleurs voilà mon gesso est trop pâteux donc ça s'étale pas super bien c'est pas grave là je reprends à oui on avait du papier de soie pour cette fois-ci le papier de soie j'ai choisi du papier de soie rose j'avais envie de changer du blanc on vient le poser délicatement sur la plaque et après on appuie bien fort il faut toujours appuyer quand même relativement fermement moi des fois je me mets même debout pour appuyer correctement bien partout pour les impressions de magazine ça marche très très bien hop et on y va alors super donc effectivement mon gesso il est trop pâteux mais on voit bien les craies pastelles qui se sont déposées sur le papier donc ça ça fonctionne ça fonctionne par contre et bien comme je l'ai dit je vais prendre du du gesso un petit peu plus plaisant moins pâteux parce que pour que ça puisse se décoller il faut quand même une certaine humidité sinon ça colle pas au papier voilà ça marchera mieux alors on peut prendre du gesso on peut prendre de la peinture acrylique hop l'idée c'est de pas trop attendre voilà il s'étale tout de suite mieux le nouveau gesso neuf je reprends ma feuille ici à un autre morceau de feuille tac c'est mon papier qui s'est déchiré il y a trop d'humidité tout à l'heure c'est pas assez humide là c'est trop humide voilà allez doucement il est trop humide je sais pas peut-être que le papier il avait déjà un peu vécu et qu'il avait une sensibilité voilà et là clairement on voit les traces de craie pastel dessus on voit aussi des traces de le gesso et même d'avant il y a du bleu bah oui le bleu c'est un il s'étalait un petit peu différemment donc c'est assez rigolo la façon dont ça fait poudrer dessus alors il reste encore il reste encore beaucoup de matière dessus donc là je vais refaire un dernier coup de gesso pour nettoyer un peu la plaque et je mettrai du papier cette fois-ci en espérant qu'il absorbe un peu plus 한 pouce un peu plus un peu plus et C'est parti. Donc l'avantage, c'est qu'avec une seule action sur nos gel press, on arrive à faire plusieurs feuilles qui vont avoir des effets un peu différents dans le sens où il va y avoir des intensités de couleurs différentes et on va pouvoir s'amuser sur des matières différentes aussi. Alors, voilà. Donc là, on a toujours le bleu, le violet qui ressort, on a encore un peu du orange qui ressort mais on a vraiment déjà quelque chose de sympa qui ressort. Ensuite, on voit que là sur la plaque, il reste encore du rose, bleu, violet dessus. Il y en a encore, il va y avoir des réminiscences de couleurs. Donc là, ce que je me dis, c'est que je vais plus faire, vu qu'il reste encore pas mal de couleurs sur la plaque, je vais faire plutôt des actions et des thématiques. Alors, je reprends mon jeu. Bon, je pense que ça ne sert à rien de plus le mélanger parce que je n'ai pas regardé mes cartes. En thématique, on va tomber sur les cartes éthers, cadres. En ce moment, je tombe toujours sur celle-là. Pourtant, je mélange bien mon jeu, mais je tombe toujours sur les cadres. Et qu'est-ce que je vais prendre encore comme carte ? Une carte action, forcément, pour faire mes cadres. Hop. Faire des traces. Youhou, ça, on va s'amuser. Et qu'est-ce que je peux prendre ? Je n'ai pas pris de carte R. Tiens, je vais en prendre une carte R. En rythme. Faire des traces en rythme. Et l'objectif, c'est de faire un cadre. Chouette. Alors, ce que je vois, moi, pour faire un cadre, c'est tout simple. Je vais prendre un bout de papier, ici, et je vais créer le cadre. Ça va me faire comme un pochoir, en fait. Hop. Je prends une feuille de brouillon. Je vais même peut-être la découper, vu la taille de ma jelly plate. Voilà. Je découpe mon cadre. Vu que je ne suis jamais douée pour faire droit, je mets toujours bien en biais, comme ça. Au moins, ce n'est jamais complètement droit. Pardon. Donc, j'ai fait mon cadre. Maintenant, c'est faire des traces en rythme. Avec quoi, je vais faire des traces ? Bonne question. Qu'est-ce que j'ai à disposition ? Je vais avoir des feutres à disposition. Allez-y. On va faire des traces avec des feutres. Donc là, ça ne se voit pas forcément beaucoup. Pas de soucis. Donc, je fais des traces avec mes feutres. Même si ça ne se voit pas sur la gel presse, ça marque bien quand on imprime. Alors, je mélange les couleurs. Normalement, il ne faut pas trop parce que ça va mélanger aussi mes couleurs sur le feutre. J'aurais pu faire des traces aussi, même avec un tampon. Ça peut être pas mal aussi. Là, je vais essuyer mon feutre. Pour qu'il retrouve sa teinte d'origine. Voilà. Je peux faire des traces. J'avais les tampons pas loin. Voilà. Aussi, avec les tampons. Donc, je peux prendre comme ça le tampon. Soit avec un... D'ailleurs, j'aurais pu prendre des encres. Soit prendre des encres en pad. Soit aller directement au feutre aussi. Ça marche. Et... Voilà. Il faut avoir confiance dans le processus de gel presse parce qu'on ne voit pas toujours ce qu'on fait. Et on ne voit pas toujours tout de suite. si ça va avoir un impact. Des fois, il n'y a pas d'impact. On a la surprise. Ça n'a pas d'impact. Et très souvent, en fait, il y a quand même un impact. On ne voit pas toujours sur la première impression, mais on va l'avoir sur la deuxième ou la troisième impression. Il ne faut pas paniquer. Il faut avoir la curiosité de voir si quand on fait quelque chose, ça marque. Il se passe vraiment quand on fait une action. Il se passe quelque chose et ça laisse une trace ou non. Voilà. Donc, on peut le faire aussi avec des tampons pour faire des traces. Je n'ai pas fait en rythme. C'est vrai. J'aurais pu mettre un peu de musique, mais la façon dont j'ai composé, je peux le faire en rythme. J'aurais pu mettre de la musique. Je vais rajouter maintenant du gesso. Alors, je peux faire sécher aussi. Est-ce que ça a bien séché assez rapidement ou pas ? Pas complètement sec. Normalement, il faut faire un petit peu sécher avant de rajouter du gesso pour pouvoir l'enlever. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Et là, c'est parti. Moi, je ne suis pas très patiente. J'ai du mal à attendre que ça s'agit correctement. Alors, ici, je vais enlever le cadre que j'avais posé. Il faut bien penser à l'enlever. Sinon, c'est comme si on n'avait rien fait. Hop, je vais le mettre à côté. Là, j'essuie mon rouleau. Et je viens de poser ma feuille pour récupérer la killer. Et pareil, on appuie bien. Alors, je peux continuer comme ça, de façon presque indéfinie, à faire des expériences sans être sur ma plaque d'impression et à jouer, en fait, au jeu de l'âme. Parce que des fois, on se dit, tiens, je sors ma gel presse. Ok, je fais deux, trois petites choses avec. Et après, on se retrouve un peu coincé en se disant, bon, maintenant, je fais quoi ? J'ai plus d'imagination. Et bien, le jeu de l'âme, il permet de s'amuser, de faire preuve d'intuition, de spontanéité, de prendre avec ce qui vient. Et là, je viens de créer un cadre en faisant des traces. Alors, voilà mon tampon. Est-ce qu'on revoit les... Mon tampon n'est pas ressorti. C'est rigolo. Là, le motif du tampon n'est pas ressorti. Mais on voit bien les traces. On voit bien que j'ai fait un cadre. Il n'y a pas de soucis. Bon, ça ne se revoit pas que ça a été fait en rythme. Encore qu'on peut trouver un certain rythme. Et c'est ça qui va être assez amusant. Donc, tu vois qu'en fait, il est possible d'avoir une infinité de façons de créer sur sa gel presse, d'utiliser le jeu de l'âme avec. Même le gel médium, tu vas pouvoir l'étaler dessus. Tu vas pouvoir mettre la peinture. Tu vas pouvoir mettre de l'eau et du café sur sa gel presse. Il n'y a pas de soucis. Alors, utiliser une matière inhabituelle. Là, j'avais préparé, par exemple, des rubans. Je comptais aussi utiliser du gel hydroalcoolique pour mélanger des couleurs à l'alcool parce qu'on peut travailler aussi avec des encres alcool sur la gel presse. Alors, le sable, là, sur le coup, je dirais attention parce que le sable risque d'impacter. Alors, peut-être de le faire de façon très douce parce que là, par contre, ça risque de marquer la plaque et de s'incruster dedans. Donc, attention quand même avec certaines matières. Mais on peut faire un effet sable avec des projections, par exemple. Pourquoi pas ? On peut détourner les cartes pour ne pas abîmer non plus son matériel. Donc, forcément, la carte blanche, toujours au top. Et après, on part sur des thématiques. Voilà, la thématique de la lune. Et bien, on peut faire des croissants de lune. On peut faire, voilà, une lettre et s'amuser à faire de la calligraphie au pinceau, par exemple, par-dessus. On peut faire, voilà, des impossibles. Faire quelque chose qu'on pense impossible sur sa gel presse. Ça peut être aussi un sacré challenge. Écrire dessus ou faire, pourquoi pas, un report de photos d'un mantra, d'une citation. Donc, simplement en mettant de la peinture acrylique de couleur. On met sa citation découpée dans un magazine. On fait le transfert et ça marche aussi. Voilà, des empreintes comme les animaux. On peut utiliser les pochoirs, les masques, la couture. Faire des effets couture ou utiliser même quelque chose de cousu pour faire une empreinte sur sa gel presse. Ça marche très bien aussi. Forcément, les dés de couleurs. Peaufiner les détails. Ça, on peut le faire une fois qu'on a fait son impression et prendre le temps de peaufiner. Le cadre, j'aurais pu prendre le temps de peaufiner également. Alors, goûter, ça, ça peut être rigolo, mais pourquoi pas mettre quelque chose qui a une matière qui a attrait à la nourriture, à quelque chose qui rappelle en tout cas le sens du goût. On va tourner, donc tourner sa gel presse, tourner son pinceau, faire un mouvement rotatif, pourquoi pas. Poser une intention. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Même si après, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est le lâcher prise. Donc, plein de choses. On peut coller aussi. De toute façon, elle est très collante, la gel presse. Donc, il n'y a pas de souci. On peut froisser, faire un effet froissé avec. Donc, tu vois que les possibilités sont juste énormes quand tu ne sais pas quoi faire avec ta gel presse, quand tu veux sortir de ton habitude. Le jeu de lame, il est parfait, en fait, pour travailler avec la gel presse, la jelly plate et se donner des nouvelles perspectives d'agencement, de création avec cette technique, avec cet outil-là. Donc, voilà le résultat ici. Hop, je remontre un petit peu. Le cadre, les couleurs en craie sur du papier de soie également. Et voilà. Après, simplement, les premiers jeux, ce n'est jamais les plus sympas, en fait. Ce n'est jamais les plus sympas. Il faut se lancer. Il faut faire la couleur déjà dessus. Mais en tout cas, il y a des ouvertures. On travaille les ans, on travaille le gesso. Et la découverte d'aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser les crépastels sur sa gel presse. N'hésite pas à me dire si, sur la gel presse, tu veux voir certaines matières explorées dessus. Je pourrais sortir d'ailleurs le jeu de l'âme et continuer à explorer, en fait, le jeu de l'âme avec la gel presse. Si tu trouves ça pertinent, dis-le moi en commentaire. Je me ferai une joie de te montrer et de te donner, en fait, des idées. Parce que je ne peux pas, forcément, les possibles sont juste infinis. Mais en tout cas, déjà, lancer quelques pistes, quelques idées d'exploration pour ensuite, eh bien, que tu t'appropries cet outil, la gel presse. Le jeu de l'âme aussi, si tu n'as pas de gel presse, le jeu de l'âme, on peut très bien l'utiliser juste sur du papier. Ça marche aussi très bien dans un carnet. Et puis, tu vas retrouver tous les liens sous la vidéo pour la gel presse, pour le jeu de l'âme et pour les différents matériaux utilisés. N'oublie pas, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. En t'abonnant, tu vas recevoir les prochaines vidéos. Elles vont être mises en avant. Comme ça, tu ne rateras plus rien. Et tu peux également t'abonner à la newsletter de l'âme du fémin. Et ça va te permettre de recevoir une fois par semaine une petite newsletter hebdomadaire avec toutes les vidéos, toutes les astuces créatives et toute l'actualité de l'âme du fémin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501